Pourquoi est-ce que tout le monde dit que les ENTP et les INFJ ont la meilleure compatibilité amoureuse ? C'est une question qui est posée par Justin Bieber, c'est le nom qu'il a laissé. Donc je vais te répondre Justin. Non mais attendez, vous imaginez en fait, c'est vraiment Justin Bieber qui a posé la question. C'est très marrant quand même. Bref, donc pourquoi est-ce que tout le monde dit que les ENTP et INFJ ont la meilleure compatibilité amoureuse ? C'est pas le seul couple d'ailleurs qui est connu pour aller bien ensemble dans la communauté MBTI. Les INTJ et les ENFP aussi, ils sont censés aller bien ensemble. Et j'avais déjà fait une vidéo sur les compatibilités amoureuses. Et ce que je remarquais, c'était qu'en fait, les personnalités, on s'en foutait un peu vraiment. On s'en foutait un peu, c'est pas vraiment le plus important. Et au final, dans une relation amoureuse, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte par le MBTI qui entrent en jeu. Est-ce qu'ils ont le même état d'esprit ? Est-ce qu'ils voient le monde de la même manière ? Est-ce qu'ils sont tous les deux au même niveau de maturité, etc. Deux INTP totalement immatures, ils ne vont pas s'entendre l'un l'autre. Un INTP et un ESFJ qui sont très matures et qui sont à l'aise avec toutes leurs fonctions, etc. Ils s'entendront très bien. Donc, en réalité, les schémas de compatibilité amoureuse, c'est pas quelque chose qui se remarque vraiment dans la réalité. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte. On voit qu'il y a des gens qui vont se mettre avec leurs opposés. Par exemple, Shannon et Dave de la chaîne Dave Superpowers. Ce sont deux types qui sont totalement opposés. Il y a un NIFI et un TESE. Un double INTJ et un double ENTJ. Du coup, ce sont des fonctions dominantes qui sont totalement opposées. Et par exemple, s'il y a des gens comme Brad Pitt et Angelina Jolie qui ont exactement la même personnalité. Et je dis bien exactement la même personnalité parce que là, je ne parle pas des 16 personnalités. Je parle vraiment des 512 personnalités qu'on utilise. Ils ont la même parmi les 512 personnalités. Donc, il y a des gens avec qui l'adage « les opposés satirent » sera vrai. Mais il y a des gens avec qui l'adage « qui se ressemble s'assemble » sera vrai. Dans cette même vidéo, j'expliquais aussi que si on devait vraiment faire une théorie de la compatibilité amoureuse et du MBTI, je pense qu'il faudrait du coup un mélange entre ressemblance et opposition. Des gens qui sont ressemblants sur certains points mais qui seront quand même opposés sur certains autres. Et j'avais expliqué qu'il fallait du coup que la toute première fonction dominante soit la même fonction mais avec une charge différente. Si tu es un ESFP par exemple, il te faudrait du coup une personne qui n'ait pas la sensation extraverting comme toute première fonction dominante, mais la sensation introvertie. La même fonction avec une charge différente. SI et SE. Et les fonctions du milieu, il fallait que ce soit les mêmes mais dans un ordre différent. Si tu es un ESFP toujours, il te faudrait du coup un S-I-T-E. Parce que pour les ESFP, ils vont d'abord utiliser leur sentiment introverti puis leur pensée extravertie. Donc il faut quelqu'un qui va d'abord utiliser sa pensée extravertie puis son sentiment introverti. Je n'avais pas précisé une chose, c'est qu'en fait ça ne marche qu'avec les observateurs. Pour les décideurs, je pense qu'en fait il faut la même charge avec une fonction différente. Donc un FI dominant, un INFP par exemple, il lui faut un ITP, une personne qui va utiliser la pensée introvertie comme toute première fonction dominante. FI et TI, donc la même charge, décision introvertie, mais pas la même fonction, sentiment et pensée. Et après pour les fonctions du milieu, on fait pareil, on prend les mêmes mais dans l'ordre inférieur, enfin dans l'ordre opposé. Donc un F-I-N-E, il faut un T-I-S-I. Parce que le INFP utilisera d'abord l'intuition extravertie puis la sensation introvertie. Donc il lui faut quelqu'un qui va d'abord utiliser la sensation introvertie puis l'intuition extravertie. Donc INFP et double INTP, je pense que c'est la meilleure paire de couples. Bien, ceci étant dit, pourquoi est-ce que tout le monde dit que les ENTP et INFJ ont la meilleure compatibilité amoureuse ? Eh bien je pense que c'est justement parce que ENTP et INFJ répondent à ce calcul en fait, à cette théorie de la compatibilité amoureuse MBTI. Est-ce que c'est vraiment vrai ou pas ? Je t'avoue que, je ne sais pas, dans la théorie ça a l'air de marcher, je connais des INFJ, je n'en ai aucun parmi mes meilleurs amis par exemple, filles ou garçons. Alors qu'on est pourtant censé s'entendre être copains comme cochons, n'est-ce pas ? Après c'est quelque chose, je n'ai jamais vu d'études spécifiques sur le sujet, etc. Je pense que c'est quelque chose qui, voilà, c'est une sorte de légende urbaine. Les gens disent ça parce que tout le monde le dit et au final ça se propage, on ne sait pas vraiment qui l'a inventé, on ne sait pas vraiment d'où ça sort. Mais bon, ça a l'air à peu près plausible et c'est quelque chose que les gens disent, donc on le dit aussi. C'est assez naturel comme comportement, c'est comme ça que les légendes urbaines, que les rumeurs se propagent. Comme j'ai dit, les compatibilités amoureuses ne dépendent vraiment, vraiment, vraiment pas que du MBTI. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas ? On s'en fiche un peu, de toute façon, ce n'est pas savoir ça qui permettra de trouver la partenaire idéale parce qu'une INFJ mature et une INFJ immature, elles n'ont quasiment rien à voir l'une avec l'autre, à part leur type de personnalité. Bon, certes, c'est quand même beaucoup, mais tu as compris ce que je voulais dire. Donc voilà, Justin Bieber. Ça me fait toujours rire. Pourquoi est-ce que tout le monde dit que les NTP et INFJ ont la meilleure compatibilité amoureuse ? Parce que ça a l'air probable. Je t'avoue, je pense vraiment que c'est ça, la réponse. Parce que ça a l'air probable. Ça a l'air de tenir la route. Donc, on le dit parce qu'on a envie de savoir aussi. Beaucoup de gens prennent le MBTI, surtout avec le MBTI classique. Beaucoup de gens voient un peu le MBTI classique comme une sorte d'horoscope, etc. Tu sais, ils veulent voir quelque chose qui va leur donner des réponses, tu vois. Ils veulent voir quelque chose qui va les guider, qui va leur permettre de savoir. Ah, voilà, il faut que je trouve une fille qui aura ce type de personnalité-là. Oh, il faut que je trouve un gars qui aura ce type de personnalité-là. Oh, il faut que je fasse ce métier-là parce que les ENTP, ils font ce métier-là. Les ISTJ, ils font ce métier-là. Donc, il faut que je fasse ce métier-là, etc. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans ce... Et c'est naturel, je ne dis pas ça méchamment. Mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans ce mood. Et très naturellement, du coup, partout où il y a une demande, il y a une offre qui se crée. Il y a des gens qui veulent savoir, oh mon Dieu, quel est mon âme-sœur ? Quel est le type de personnalité avec qui je pourrais fonder une famille, etc. Donc forcément, naturellement, des théories qui vont apporter des réponses à ce genre de questions vont commencer à apparaître. Et du coup, on va dire, oui, voilà, les ENTP, les INFJ, c'est le couple parfait, bidule fouette. Je ne dis pas que c'est faux, mais c'est juste que je ne dis pas que c'est vrai non plus. Je ne sais pas. Et je ne sais pas comment ceux qui prétendent savoir le savent aussi, tu vois. Je pense que c'est pareil des gens qui ont vu qu'en théorie, ça marchait, qui ont commencé à dire ça comme si c'était sûr. Mais c'est normal, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe un peu partout. Quand il y a une demande, il y a une offre qui se crée. Les gens veulent savoir, on leur donne des réponses. Voilà, Justin Bieber. Prenez soin de vous, les amis. Je pense que je vais quand même essayer de... Je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo et je ne l'avais pas fait, donc cette fois-ci, je vais vraiment essayer de le faire. Je vais commencer à typer un peu plus de couples dans l'espace membre pour voir est-ce qu'il y a des dynamiques quand même qui ressortent un peu. D'après les données que ont Objective Personality, il n'y a pas vraiment de schéma qui se dessine. Je vais essayer de mon côté, voir qu'est-ce que ça donne. Et du coup, s'il y a des schémas, des choses qui se profilent, des calculs à faire, effectivement, il y a des couples avec certains attributs qui durent plus longtemps, etc. Si je commence à voir ce genre de choses, je vous en ferai part, que ce soit via l'espace membre ou sur la chaîne, je vous en parlerai. Mais en tout cas, voilà, ne pas utiliser le MBTI pour quelque chose d'autre que ce à quoi il sert. Ne pas essayer de trouver des réponses, ne pas vouloir, grâce au MBTI, ça y est, je vais trouver l'amour. Non, absolument pas. Donc bref, prenez soin de vous, les amis. On se dit à la prochaine. Ciao ! Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu, bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description, les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami, prends soin de toi et à la prochaine.